Yo! Salut tout le monde! Nouveau générique d'intro! Fait que n'hésite pas à laisser un commentaire sur ce qu'il y a dans leur pensée. Je vais essayer pas d'être trop sourd au lait, je vais essayer. Fait que on continue! On a un petit gratuit cette semaine, ou un gros gratuit, ça dépend du côté volume si c'est assez gros. Et quand on check ça, let's go gang! Le lait Natral Plus par agro pur se détend à 7,69 à prix régulier et sans lactose pour une contenance de 2 litres total. Avec 18 grammes de protéines par portion de 250 ml, le lait Natral Plus est un lait protéiné, avec deux fois moins de sucre qu'un lait au chocolat traditionnel et 18 fois plus de protéines qu'une boisson aux amandes. Le Natral Plus. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Je vais essayer de trouver les points positifs avant de vous parler des points négatifs. Là, ici, on a un lait sans lactose. Qu'est-ce qui est excellent? Moi, je suis intelligent en lactose. Fait que j'aurais même pas essayé si ça était avec lactose. Deuxième chose, que j'ai trouvé positif, c'est qu'il y a deux fois moins de sucre que dans un lait au chocolat. Mais depuis quand on est obligé de sucrer un lait? Bon. Ça, c'est semi-négatif, semi-positif. Euh... Si je cherche... Il y a des protéines en plus. Bon. Dans le cas où est-ce que tu fais beaucoup de sport, que tu t'entraînes, ça peut être bien. Mais encore là... Du lait de vache, ça consient déjà beaucoup de protéines. Euh... Ah, ben... Le point négatif que j'ai trouvé surtout, c'est que... C'est un lait... Une pinte de deux litres, c'est plus de 7$. Alors... Ça, pour moi, c'est overpriced. Euh... C'est indéniablement trop cher. Euh... Sinon... Il est à la vanille. Si tu peux être excellent au goût. Oui, 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 oui! Euh... Ben qu'on va y goûter. Ça a rien que ma note après. Euh... Je suis sceptique, parce que... Je sais pas si t'as vu un peu le débat... Lait de vache, du lait végétal. Est-ce qu'on a vraiment le besoin d'être le seul mammifère... À encore consommer du lait maternel? T'sais, que ce soit d'un autre animal ou euh... Du lait humain. Personne ne fait ça, mais quand même. Le débat reste le même. C'est carrément comme si on était encore après le même nom de moi-même. Non! Ça n'a aucun sens. Moi, selon moi, je consomme que du lait végétal. Pis je fais que mieux m'emporter. C'est pas normal un mammifère. On est les seuls à faire ça. Mais bon, je rentre pas dans le débat plus que ça. Si tu veux, il y a des centaines de vidéos un petit peu partout sur YouTube, TikTok... Si tu veux, viens être à net. Tu vas trouver ce que t'as pour te faire ton opinion sur le débat. Moi, j'ai la mienne. T'as le droit à la tienne. On enchaîne. Ah, ben... Sincèrement, je peux vous dire que... Pour la vanille, ça sent la vanille à plein nez. Ça goûte pas autant que ça sent. On va prendre une deuxième gorgue pour d'être sûr. Ouais, ça goûte quand même pas pire. Bon. Stéphane, la vanille, le goût est excellent. Pour ma note globale, je prends en compte le prix. Le fait qu'il est sans lactose, tout ça. Tout ça, mis bout à bout. Les protéines en trop qui, selon moi, pour mon épicerie à moi... Je me dois de décerner un 3 sur 10. Parce que c'est pour quelque chose. En aucun cas, je... C'est un bon produit. Si t'as besoin, tu fais beaucoup d'entraînement. Si t'as pas trouvé avec les laits animaux. Ça, c'est très bien pour toi. Pis en plus de ça, il est sans lactose. Même moi, qui a déjà une bonne alimentation très forte en protéines de base. Je paierai pas 7$ pour un lait animal. Qui goûte bon, oui. Mais non. C'est trop cher. Ça va être 3 sur 10 au prochain petit produit gratuit, tout le monde. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada